Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel un peu gadget, mais enfin bon, pourquoi pas de temps en temps se faire plaisir. Alors j'ai la photo ici, regardez, il est bien marqué Photo Test JPEG, c'est une photo. Et qu'est-ce que je vais faire avec cette photo ? Eh bien, je vais l'animer. En fait, je vais donner la parole, je vais faire parler cette photo. Non seulement je vais la faire parler, mais en plus je vais la faire parler en anglais. Et my accent in English is very bad, et vous allez voir que ça va être tout à fait différent sur la vidéo. Et non seulement je vais parler en anglais, mais en plus ça va être sous-titré en français. Voilà, c'est un peu gadget, mais en plus bon, c'est gratuit, donc autant en profiter. C'est ce qu'on va voir là maintenant, tout de suite. Alors première chose, on va sur internet, sur un site qui s'appelle studio.d-id.com. Je vous mets le lien dans la description, c'est absolument pas affilié, donc ne vous inquiétez pas. Et vous devez vous inscrire, voilà, inscription gratuite. Et ça vous donne droit à 20 gratuits. Et regardez ici en bas, je me suis inscrit, j'ai fait un essai bien sûr avant pour voir comment ça fonctionnait. Donc chaque petite vidéo que vous allez sortir coûte 2 crédits en fin de compte. Vous avez 20 crédits gratuits, donc vous allez pouvoir gratuitement créer 10 vidéos. Donc pourquoi ? Sans priver, ça peut être gag, ça peut être original d'animer une photo. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour débuter ? C'est créé de vidéo, tout simplement, on clique ici en haut, ou on peut cliquer ici. Et on arrive sur une petite fenêtre. Alors là, on a un personnage qui est mis par défaut. On peut choisir un des personnages ici, mais l'intérêt, c'est de pouvoir placer son personnage. Ou dans ce cas-ci, regardez, on a add. Donc je clique sur add, ajouter. Je vais aller chercher la photo. Voilà, phototest en .jpeg. Donc j'assiste bien, c'est bien une photo. Et je clique sur ouvrir. Voilà, je viens d'être rajouté ici. Et maintenant, seconde partie de ce tutoriel, on va rajouter un texte. Évidemment, il faut le faire parler. Donc on va mettre ici, taper votre texte ici. Et pour ce faire, je vais dans Google Traduction. J'ai déjà tapé mon texte en français. La version est en anglais ici. Donc je sélectionne la version anglaise. Ça pourrait être une autre langue. Ici, j'ai choisi l'anglais. Je colle mon texte ici. Coller. Voilà, toute la partie anglaise est placée. Et ensuite, il vous propose de choisir une langue. Alors, regardez, on a deux langlais. Mais pas que. Regardez toutes les langues qui sont disponibles. Regardez ici, anglais, français de Belgique, français canadien, français de France, de Suisse. Voilà, il y a plusieurs options. Dans ce cas-ci, moi, je vais prendre l'anglais d'Angleterre. United Kingdom. Et dans le United Kingdom, on descend. Il a plein de voix disponibles. Libby, Abby, Bella. Donc des filles, des filles, des filles. Et en dessous, on a des garçons. Par exemple, je vais prendre Elphie. Voilà, j'ai sélectionné Elphie. Et si je veux entendre ce que ça donne, je clique sur Listen. If you like the content of this tutorial, do not hesitate to like this. Sinon, je peux choisir une autre. Ah, Oliver. Super. Alors, Oliver, qu'est-ce qu'il me fait comme voix ? If you like the content of this tutorial, do not hesitate to like this video. Oui, je préfère cette voix qui est un peu plus dynamique. Donc, ça me convient. Sur certaines voix, il est possible de faire des styles plus rapides, avec une intonation joyeuse. Enfin, voilà. Donc, vous verrez si la voix permet d'appliquer un style. Et une fois que vous êtes satisfait, vous avez donc votre texte, vous avez choisi la langue, vous avez choisi la personne, fille ou garçon, qui va parler pour vous. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur Generate Video. Alors, il vous dit, générez la vidéo, ok, ça va coûter deux crédits, pas de problème. J'en ai 18 de gratuit. Regardez, il marque ici 18 crédits, moins 2, ok. La vidéo dure 16 secondes. On peut lui donner un nom, New Creative Video, c'est très bien. Et je clique sur Generate. Voilà, c'est déjà fini. Ça a pris, grosso modo, une dizaine de secondes. Donc, ça a été relativement rapide. Et maintenant, je vais voir ce que ça donne. On peut... Oh, ben, je vais le télécharger directement. Télécharger. Je vais le télécharger sur mon bureau. Je peux fermer ça. Je peux fermer la photo. On va ouvrir maintenant la vidéo pour voir ce que ça donne. Voilà, New Creative Video. Clique droit de la souris. Alors, ouvrir avec QuickTime Player. Et on va regarder ce que ça fait. Donc, vous voyez, tout le fond vert est là. Vous allez voir pour la suite de la vidéo, pour ceux qui s'intéressent, le fait que j'ai mis un fond vert, c'est pas anodin non plus. Et on a un petit logo ici, parce qu'il y a un logo, puisque c'est la version gratuite. Et je vais voir, je vais vous montrer ensuite comment améliorer. Mais on va déjà regarder maintenant ce que ça donne comme résultat. Et si mon anglais est devenu bon. C'est déjà pas mal. J'ai bien évolué en anglais. Je suis assez content de moi. Quelle prononciation ? Mon prof en Belgique serait fier de moi. Alors, pour cette seconde partie de tutoriel, je vais améliorer cette vidéo grâce à CapCut. Je vous ai dit, c'est pas anodin le fait que j'ai pris une photo à la base avec un fond vert. Vous allez voir comment je vais me servir de tout ça pour améliorer et même rajouter des sous-titres. Vous allez voir. On va virer le logo. On va tout améliorer. Si ça vous intéresse, c'est maintenant que ça se passe. Je ferme la vidéo. J'ouvre CapCut. Je clique sur Commencer à créer. Je clique sur Importer. Alors, je vais avoir besoin de deux choses. C'est dans le bureau. J'ai préparé. J'ai donc la vidéo qu'on vient de faire ensemble. Et j'ai également une photo ici. Voilà, avec un flou. Voilà, une photo d'arrière-plan. Et la vidéo. Et je clique sur Importer. Les deux éléments sont en place. Je vais commencer avec le fond. J'ai besoin d'un fond. Je vais virer le fond vert. Alors, je commence par le fond. L'image de fond. Super. Et maintenant, je vais importer la vidéo. La vidéo doit venir au-dessus du fond. Voilà. Alors, la vidéo est bien placée au-dessus du fond. Le fond est ici. Je vais l'agrandir. C'est une photo. Donc, clic gauche à la souris. Je garde le clic gauche enfoncé. Et je tire la photo jusqu'au bout. Voilà. Maintenant, on a cette vidéo. Je sélectionne donc la vidéo. Premier élément. Je vais recadrer la vidéo. Pour faire disparaître le logo ici. Et toute cette partie-là qui ne me sert pas. Je vais dans l'outil ici. Regardez. C'est recadré. Je clique dessus. Nouvelle fenêtre s'ouvre. Je prends là. Ici. Clic gauche à la souris enfoncé. Je glisse, je glisse, je glisse. Voilà. Cette partie qui ne m'intéresse pas. Je relâche. Même chose ici. Clic gauche à la souris enfoncé. Je fais glisser. Je relâche. Et même ici au-dessus, je peux virer une petite partie. Une fois que je suis content du recadrage, je clique sur confirmer. Regardez. Donc, on a déjà toute cette partie recadrée qui a disparu. Maintenant, on garde bien toujours le clic enfoncé. La vidéo sélectionnée, pardon. Et on va maintenant virer le fond vert. Pour ça, on est bien sur vidéo. La vidéo est sélectionnée. On est dans le basique. On ne s'occupe pas du basique. On va aller dans découpage ici. Je sélectionne découpage. Je sélectionne clé chroma. Je clique activer. Je vais ici regarder sélecteur de couleurs. Il y a la petite pipette. Je sélectionne la petite pipette. Et je vire le vert. Je sélectionne le vert, pardon. Donc, le vert est sélectionné. Et maintenant, je vais éliminer le vert. Là, il est bien parti, mais j'ai un trou. On va jouer avec les ombres. Là, il y a encore du vert. Regardez. On voit encore un petit peu de vert. Je vais continuer à éliminer. Voilà, comme ça, ça me semble raisonnable. On a 70 en haut. Enfin, pour la force est longue. Je suis à 11. C'est super. Comme ça, ça me convient très bien. Je peux encore améliorer. Je reviens sur le basique ici. Voilà. Et je vais réduire un petit peu ma taille ici. Je suis trop grand. Je vais me réduire un tout petit peu. Voilà. Et je vais me déplacer à cet endroit-ci, par exemple. Comme ça, ici, en haut, j'aurai la place pour placer mon logo, par exemple. On jette un premier coup d'œil pour voir ce que ça donne. Je clique donc sur agrandir ici, le petit carré, pour voir en plein écran. Je mets en route. Ça me semble bon pour l'instant au niveau du détourage, du vert. Il n'y a plus de traces vertes. Donc, c'est très bien. Autre chose maintenant qui va servir, n'oubliez pas que je parle en anglais. Or, CapCut permet ici, au niveau du texte, des sous-titres. Voilà. Sur la partie sous-titres ici, il y a les sous-titres automatiques, en anglais. Et je clique sur Créer. On va vérifier s'il a bien travaillé. Il a généré automatiquement, à partir de ma voix, il a créé des sous-titres. On regarde. C'est très bien. Maintenant, par contre, les sous-titres, je vais tous les sélectionner. Et je veux... Voilà. Comme ça, c'est déjà mieux. J'avais déjà fait un tuto sur les sous-titres. Le lien apparaît... Voilà. On va vérifier si ça rentre bien. Il n'y a rien qui dépasse. C'est super. C'est super. Tout y est. Et je peux descendre légèrement. Je sélectionne mes sous-titres. Et je vais les faire descendre très légèrement ici. Voilà. On a les sous-titres maintenant en anglais. Mais je vous ai dit, je voudrais les faire passer en français. Alors, c'est pas compliqué. Je sélectionne... Pas la vidéo. Je sélectionne le premier sous-titre. Et regardez, j'ai la fenêtre qui s'est ouverte ici avec If you like the content of the tutorial. Maintenant, je retourne dans... Rappelez-vous... Donc, je retourne sur mon browser, sur mon Google Traduction. Et j'ai ici... Si vous avez aimé le contenu, donc, si vous aimez le contenu de ce tutoriel, je sélectionne cette partie-là. Modifier. Copier. Je retourne sur CapCut. Je modifie le texte. Donc, je fais... Coller. Je reviens en arrière. Et regardez. Voilà. Maintenant, il me l'a mis en français. Donc, je parle en anglais. Like the content of this. Par contre, il va falloir que je réaménage un petit peu ici. On va regarder au niveau du sous-titre. La taille de la police. Voilà. Comme ça, c'est super. Et maintenant, je vais faire ça avec mes autres sous-titres. Je vais aller sur le deuxième. Donc, le deuxième, c'est... Vous n'hésitez pas à liker cette vidéo. Donc, n'hésitez pas. Donc, je double-clique. J'ai le texte ici. Je vais dans Google Traduction. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Donc, je sélectionne cette partie de texte. Copier. Et je fais coller. Voilà. Je vais continuer avec le reste des sous-titres. Et je vous retrouve juste après. Voilà. J'ai fini l'ensemble des sous-titres. Tout est bien placé. Il n'y a rien qui déborde. C'est très bien. Maintenant, je vais l'exporter. Vous montrer le résultat final. Ah oui. J'allais oublier. On peut rajouter un petit logo. Mon petit logo. Donc, on va dans Média. On va dans Importer. Je vais directement mettre mon logo qui se trouve ici. Je clique donc sur le plus. Je dois le mettre tout en haut. Voilà. Je le glisse pour que ça prenne la totalité de ma vidéo. Super. Maintenant, effectivement, il est un peu mal placé. Il suffit de modifier la taille. Je vais le mettre à peu près, on va dire, à 30%. Et je vais tout simplement le déplacer ici, en haut, à gauche. Voilà. Ça me semble très bien comme ça. Et je pourrais rajouter un fondu en entrée et en sortie. Mais enfin, bon, on ne va pas chinoiser davantage. Je vais exporter et on va voir le résultat final. Voilà. On est de retour sur le bureau. On a un résultat final ici. Clique droit. Ouvrir avec QuickTime Player. J'agrandis un petit peu. Donc, on voit bien les sous-titres, si ça vient fonctionner. Et on n'a plus qu'à mettre en route. Si vous aimez le contenu de ce tutoriel, ne hésitez pas à liker cette vidéo. C'est aussi possible de partager cette vidéo via le bouton sous le vidéo. Et si vous avez des questions, ne hésitez pas à laisser un commentaire. Je vais répondre à ce que possible. Voilà. C'est tout pour ce tutoriel. Bon, ça peut peut-être donner des idées. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Vous allez voir. Vous allez apprécier, je pense. Sur ce, je vous dis un bon dimanche. C'est le week-end. Et à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye.